On se retrouve sur Pokémon GO ! Vous voyez, avec ma casquette de Pokémon et mon petit hochet que nous allons jouer à Pokémon GO ! Un jeu d'énigmes, un jeu avec des boîtes qui ouvre d'autres boîtes et qui mène à d'autres boîtes. Alors, donc le premier épisode a été fait avec Mamba, là je me retrouve tout seul parce que Mamba n'est pas connecté, il est en cours. Le mec qui a pas cours ! Donc voilà ! Et donc, j'espère que ça vous plair. Donc, on a un peu triché vers la fin parce qu'en fait on devait rusher parce qu'on devait ensuite partir sur Borderlands, c'était un peu le bordé. D'ailleurs, j'ai refilmé avec Francky le premier épisode de Daynight, ou plutôt les deux premiers épisodes, vu qu'en fait ça dure une heure, et que je vais pas mettre une heure de vidéo, je vais mettre deux fois trois minutes. Et ensuite, on aura donc de la COP. Donc... The Room ! The Room ! Vous le voyez au-dessus, hein ? Le The Room ! Ah, je cache continuer, parce qu'on va les couper. Alors, on va faire continuer, et on va essayer d'avancer nous-mêmes, sans la solution, parce qu'en bas, nous avons vraiment aidé dans la solution. Alors, on se retrouve là, dans une nouvelle boîte. Le jeu est vachement inquiétant. On a toujours l'impression d'avoir un truc en arrière-fond. Regardez, je mets là. Et j'ai même ça, regardez. J'ai Chester qui est à côté de moi, là. Le mec pas du tout fan de Don't Starve, hein ? Non ! Non, c'est pas vrai ! Ah, vous le savez, il y a un fort, ça. Attendez, attendez. On tourne. Ah, ça, on l'avait. La feuille, c'était marqué 6h05. Alors, si on l'a encore... Une série ordinaire. À mon avis, il y a un truc qui va jouer ici. Il manque une roue ici, d'accord. Donc là, on découvre des trucs. Alors, attendez. On va prendre l'Oculus Rift. Une camille sur le doigt dessus. Une boîte avec une sorte de puzzle. Alors. Mes recherches sur l'élément 0. L'élément 0. D'ailleurs, je cache. Je vais mettre à l'opposé. Voilà. Euh... Mes recherches sur l'élément 0. Pogless. Pokéball. Ça fait presque... Oh, genre, maintenant, on voit à quoi ça ressemble. On n'avait qu'un schéma. Étant donné la nature de son origine, je commence à croire qu'il est lié à ma propre âme. Ses propriétés se précisent. Il provient d'une énergie colossale venant de quelque part. J'ai fabriqué un photo dynamique qui permet de le voir et de le canaliser. Mes expériences, ça veut dire mes frais génères encore. Comment le contrôler. Ok. Alors là, on a une boîte. Un peu. Ah, d'accord. On a une boîte avec un truc qui tourne. Je imagine que c'est important. Ok. J'avais un doute, en fait. Et après, j'ai tilté. que ça allait être un genre de truc comme ça. Ok. Ok. Ah, c'est lequel qui est relié à ça ? C'est celui-là ? Ok. 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 Ok, ok. Alors, vous allez trouver une clé ordinaire. Ordinaire ? Or-ordinaire. Alors ça c'est pour plus tard parce qu'il faut une serrure, une clé avec une serrure. Par contre... Attends, 4, ça fait 5, 4. 5, 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas s'il y a des indices sur Jordanian. A part aussi du tâtonnement. Le cadre d'une feuille de papier. Ça c'est vachement flippant. Sigile. Une cheville carré. Là je commence à flipper en vrai. Regarde un peu ce qu'il donne par le dessus. Attends, vous entendez les bruits en arrière-fond gros. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors que normalement c'est pas un jeu qui fait peur C'est pour ça que j'aime être avec un mamba Il me réconfortait Un cristal bleu qui émet une lueur étrange Alors une nouvelle découverte m'a chamboulé Pour étudier le pouvoir réactif de l'élément 0 J'ai fabriqué des lentilles avec Il est aussi troublant qu'épuisant de regarder à travers Et j'assiste à des visions Qui dépassent mon entendement Plus je descends sous terre plus les visions se trouvent J'installe mon bureau dans la tour nord Je ne peux plus aller à la cave avant Alors le socle a l'air d'être Rectangulaire Ah peut-être que Pour placer cette étanche cristale LOL C'est ce que je suis en train de chercher Connard Oh Là j'ai un socle Un petit engrenage Ok alors On a un nouveau truc à placer Qui doit être quelque part Donc là il faut trouver un endroit où on a une croix Ok alors il me dit Ah ok C'est là Ah tu vois je ne l'avais pas vu ça Un bout de carte hexagonale Alors on a quoi On a ce truc Je ne sais pas ce que c'est On a un bout de carte Oh la vache frère Putain Ok Une poignée en cuivre avec un bout carré Donc ça c'est pour une molette Un truc à tourner Ok 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 il faut reproduire le symbole Je vais reproduire le symbole Je vais reproduire le symbole Je vais reproduire le symbole Attends vous pouvez le faire Je vais tourner le troupe là T'es sérieux le jeu Une étrange boîte En bois On l'observer Le retour Windows On peut toujours rien faire ici Oh j'ai trouvé il fallait mettre la boîte Le bon gros screamer C'est à quoi Un potentiomètre Non mais ta gueule en fait Je m'en bats les couilles de toi Je ne sais pas tu sers à quoi en vrai Quoi ? Quoi ? Oh il y a un bruit méga flippant Mais quand tu regardes dans la longue vue On est en train de découvrir plein de trucs là On peut rien faire De faire un truc comme ça Et Ça va pas être utile pour l'instant Attends je vais voir si je peux pas reprendre ça Oh non Ma question est le vent Ces boutons en dessous de la trappe Merde Les boutons en dessous de la trappe Et j'en sais rien frère Et ça va activer un compte à rebond J'ai entendu une autre trappe s'ouvrir Non C'est pas ça Ils ouvrent quoi ? What ? Ça a ouvert un autre truc Allez j'en étais sûr Les deux boutons ouvrent des trucs Ok Donc là j'imagine qu'on a plus rien à faire Là On va mettre ceci là Avec rien du tout Par contre Par contre Toi C'est de la merde Qu'est-ce que tu fais ça ? 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 Je me demande si tu es obligé de mettre tout. Alors, j'imagine que c'est pour là. Ah, on a un nouveau truc. Ok, alors on a le laser qui passe. On a un nouveau truc. 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 On a un 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 truc. qui s'attend. On a un truc. qui s'attend. On a un truc. 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 Ça va faire une demi-heure. Bon, on va se faire. Chapitre terminé. Je vous enchaîne. Le suivant. En appuyant. Ça va bien. On a un truc. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. un système d'indices dans les jeux d'énigmes je sais que je fais beaucoup j'ai joué quand même à machinarium machinarium le système d'indices il est comme ça et ce qui fait que le jour les jouets vraiment super dur franchement en tant que joueur de d'énigmes comme valet samoros machin ça ce jeu est plutôt facile plutôt simple même si tu galères un peu à des moments d'un peu en mode après tu dis ah mais en fait c'était logique donc voilà donc on se retrouve pour la suite moi je vous fais des gros bisous donc voilà et salut à tous c'était sacha de pokémon allez au revoir j'ai un truc qui bouge derrière moi c'est mon petit chat je voyais un truc bon